Si vous voulez calquer par-dessus une image, je vais vous montrer une technique qui va vous rendre la vie un petit peu plus facile parce que quand on fait des calques comme ça, souvent ça peut être intéressant de faire apparaître et disparaître l'image par-dessus laquelle on trace pour voir une idée d'où on est avancé. Alors pour faire ça, ici j'ai ma surface de travail et je vais utiliser ce qu'on appelle justement des calques. Alors juste à côté de l'outil de texte ici, on a affiché les calques. Alors là pour l'instant, j'ai seulement une seule surface. Alors si je veux calquer, je peux ajouter un nouveau calque. Je vais cliquer sur le petit bouton plus, créer un calque. Et le calque 2, je pourrais le mettre en dessous par exemple de ma surface sur laquelle je vais tracer. Mon calque ici qui va être en dessous, ça va être là où je vais mettre mon image. Alors je vais faire ajouter ici. Donc si vous comprenez bien, là-dessus je vais mettre mon image et sur cette surface-là, ici, je vais faire mon traçage. Alors mon image ici, je vais aller sur Internet. J'ai trouvé une petite image ici. Donc je vais copier l'image et je vais aller la coller ici comme ça. Voilà. Donc je pourrais la répliquer un petit peu ici comme ça. Et là, je suis prêt à calquer. Donc faites attention d'aller calquer ici comme ça. Et là, je vais aller chercher mon outil de courbe de bésilier par exemple. Et là, je vais commencer à faire mon traçage. Alors je vais commencer ici. Et l'idée quand on fait du traçage comme ça avec l'outil des courbes de bésilier, c'est de mettre le moins de nœuds possible. Alors il y en a des élèves qui vont mettre comme cliquer à plein de places en pensant que ça va rajouter de la précision. C'est pas vrai. Ça va donner une image beaucoup plus belle si vous faites le moins de nœuds possible. Alors j'y vais comme très grossièrement comme ça. Et voilà, j'ai fini. Et là, quand j'ai fini mes images, mon trait est noir ici. Alors ça, c'est pas super beau. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que, oups, je vais m'arranger pour que mon, mon, ça ici, ma forme, dans mon contour ici, je vais mettre un contour qui est comme peut-être vert fluo. Fait que mon contour ici comme ça, comme ça, voilà. Là, c'est beaucoup plus facile de travailler comme ça quand ma ligne, elle est bien nette. Puis après ça, je pourrais l'ajuster puis changer une couleur plus appropriée. Donc là, après ça ici, je pourrais aller travailler comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je m'en vais dans mon outil de calque ici, j'ai un œil ici comme ça. Et si je ferme mon image, je vois seulement ce que j'ai calqué. Et je peux comme faire apparaître et disparaître ici comme ça à loisir. Et ça va beaucoup mieux pour travailler. Donc là, après ça, il reste juste à ajuster ici le traçage et changer vraiment, rendre ça le plus juste possible. Et ça va faciliter beaucoup votre vie. Et ici, comme vous voyez, j'ai beaucoup trop de nœuds. Alors, je pourrais juste sélectionner quelques nœuds ici comme ça, les supprimer. Et là, ça va me donner une forme qui est beaucoup plus régulière ici comme ça. Alors, c'est comme ça que je trouve qui est la meilleure manière de calquer par-dessus une image.